Chers amis de KWZ TV, Margeride, bonjour ! Vous avez peut-être pour certains reconnu cette petite église. Nous sommes dans un village de la Margeride, tout à fait sur les sommets de la Margeride. Je suis à Sainte-Lalie. Sainte-Lalie, c'est la porte aussi des bisons, c'est une porte également sur le sommet de la montagne. Je ne suis pas très loin de la Haute-Loire où j'irai un de ces jours vous faire quelques petits reportages puisque vous savez que maintenant, en ayant régionalisé un petit peu notre télé, nous pouvons maintenant aller dans le Cantal, aller dans la Haute-Loire sur la partie Margeride, aller peut-être dans la Véron sur la partie de l'Aubrac, etc. Et pourquoi pas, même dans les Rots, si vous êtes là-haut, sur les Cévennes-Hortes du côté du Mont-Égouel. Voilà, alors tout d'abord pour vous faire visiter ce petit village qui est très sympa, je vous dirais que si vous continuez cette route-là, sur laquelle je suis, vous arriveriez au parc à Bison, donc qui est à 1 km ou 1,5 km d'ici. Là, sur ma gauche, j'ai une très très belle église, on va y rentrer bien sûr à l'intérieur. Je vais vous montrer ces magnifiques crochets à peigne que nous avons dans toute notre région ici. Ces beaux clochers qui souvent portent plusieurs cloches. Tout dépend un petit peu. Voilà, on est à côté de Maximose et son élevage de vaches Aubrac. Bien entendu, ici, la Margeride aime bien les vaches Aubrac et c'est une vache qui résiste très très bien à notre région. Regardez un petit peu ce clocher peigne avec trois trous et puis le petit clocheton qui a disparu, qui aurait dû t'être. En gros, il y en a-t-il eu un jour ? Ça, nous ne le savons pas. Voilà, et à côté, alors, nous avons une croix qui est vraiment très très belle. Je pense que si en Lozère, c'est une des plus belles croix, elle a été sablée, elle a été restaurée. Elle est vraiment magnifique, c'est très certainement une des plus belles croix des villages de notre belle Margeride. Je vous en montrerai d'autres, un jour ou l'autre. C'est notre patrimoine, donc notre patrimoine, il sera mis en valeur sur notre chaîne, comme nous le faisons depuis tout à fait le début. Voilà, donc regardez un petit peu la précision, donc, de cette croix pour faire toutes ces boules. Bon, elle est juste en face de l'église et domine le fait de cette montagne de Margeride. Tout le monde a entendu parler, ici, de notre, de Sainte-Lalie. C'est une des communes du canton de Saint-Alban. Dans le temps, le canton de Saint-Alban, quand on est cinq communes, maintenant, bien entendu, les nouveaux cantons, il y en a beaucoup plus. Et parmi ces cinq communes, il y avait celle de Sainte-Lalie. Et à sa magnifique église, à côté, nous avons l'ancienne école qui fait office de mairie, également. Mon âge, juste à côté. Et puis cette rue, où je me rappelle encore avoir vu le berger rentrer, ses moutons, voilà, il passait par là, il revenait de la montagne avec ses moutons, tous les soirs, il repartait tous les matins. Je vais pénétrer à l'intérieur avec vous, à l'intérieur de l'église. Aujourd'hui, Grébouille ne m'a pas suivi. C'est dommage. Je suis un petit peu seul. Bien entendu, nous n'avons pas en direct beaucoup de monde encore. Il faut dire que les chaînes régionales débutent, mais nous allons bien sûr vous partager. Toutes nos publications seront partagées sur la chaîne principale de KWZ TV Lozère. Voilà l'église qui a été restaurée il y a, je pense, une vingtaine d'années. Est-ce que c'était après l'église de Saint-Alban qu'elle a été restaurée ? Elle est magnifique. C'est une très, très belle église. C'est vraiment une église en granit, tout en granit. Les églises qu'on trouve dans notre pays avec de très belles sculptures. Voilà, la croix tout en bois. Alors, si je me souviens bien, mais je fais peut-être une erreur, les sculptures de l'église avaient été faites par la même personne, le même artiste, qui avait fait la chapelle de l'hôpital à l'époque. Et je n'ai plus son nom, peut-être que je connais, mais je n'ai plus d'autres. Marion, voilà, c'est ça. Donc, elles sont vraiment magnifiques. Mais je ne suis peut-être pas sûr de... Vous pouvez me le marquer, si vous le voyez. Je ne suis pas sûr de... En fait, en attendant, le sculpteur était très, très bon pour sculpter le bois. La deuxième, alors bien sûr, l'hôtel est en granit. De très, très beaux vitraux. Le curé d'Ars, là. Je vais essayer de vous le montrer. Un peu de reflet, donc. On a le curé d'Ars, là, qui est... Que l'on reconnaît bien. Voilà, Saint-Joseph, ici. Les vitraux, c'est dur à filmer. Il y en a aussi des très beaux, ici, au fond, au-dessus de la portée, en haut. Salut à tous. Je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver. On n'est pas nombreux, c'est vrai. Il y a un peu les habitués. Mais pour faire... Il faut un petit peu de temps pour préparer ce que nous sommes en train de préparer. Ça ne va pas du jour au lendemain. Donc, toutes ces chaînes régionales que nous avons faites, que ce soit ici, sur la Margeride, ou que ce soit sur les Corses, sur les Gorges du Tarn, il y aura l'Aubrac, bien sûr. Tout ça, ça met un peu de temps. Et puis, il nous faut trouver des gens qui viennent nous aider, donc, pour partager notre pays, pour faire des petits reportages comme on fait. Voilà. Bien sûr, on fait appel. Moi, je fais appel ici, sur la Margeride, aux Jeunes du Cantal, de Margeride Cantal, Margeride Autoloir. Alors, s'il y en a qui veulent participer, il faut rappeler-moi, et je vous expliquerai tout ce qu'il faut faire. Je vous aiderai, même au début, à faire des reportages. Je vous montrerai comment on fait. Et vous verrez, ça devient très intéressant de partager son petit village et de partager tout ce qu'il y a autour du village. Voilà. Ici, c'était donc... Je suis donc à l'intérieur de l'église de Sainte-Lalie. Voilà. Une église assez austère, avec des pierres, bien sûr, de granit. Bon, ici, c'est le granit partout. Même les pavés, tout est en granit ici. Et les maisons, c'est pareil. Regardez ces belles maisons couvertes de toits de l'os. On va descendre jusqu'à la fontaine. On n'est pas très pressés. On va faire un petit peu la balade du tour du village. Je ne sais pas s'il y en a qui m'entendent dans le village. Ils vont m'entendre parler tout seuls. Ils vont se demander ce que je fais. Bon, au lieu, on est quand même à la porte de Saint-Alban. Il peut y avoir aussi encore des malades qui se promènent. J'en suis bien, de toute façon. Allez, je vous fais faire le petit tour, là. Bon, moi, j'ai quelques liens avec ce village, puisque dans ma famille, ma grand-mère était sortie de Sainte-Lalie. Alors, vous voyez, je ne suis pas dépaysé lorsque je viens ici, à Sainte-Lalie. Je crois que mon arrière-grand-père habitait justement près du ruisseau, en bas, là-bas. On ne va pas s'y rendre, ce n'est pas bien important. Et on continue donc à le faire le tour de ce petit village qui a très très bien été rangé, vous voyez. C'est hyper propre, c'est hyper sympa. Voilà, la petite route, il y a même un an, tranquille, là-bas, dans le prix. Voilà, alors, bien, Jean-Marie, tu peux passer quand tu veux. Viens me voir à Saint-Alban, je vois que tu me poses la question. Écoute, cet après-midi, après la sieste, tu viens. Je t'attends après la sieste, avant 5h, parce qu'après, il faut que j'aille faire que j'ai un petit peu de travail entre 5 et 6, et puis après. Ou alors, tu peux venir après, après 6h. Et puis, il y a plein d'animations ce soir à Saint-Alban. Donc, si ça t'intéresse, même en fois, viens. Et puis, tu participes, tu verras toutes ces animations qu'il y a ce soir. Voilà. Alors, bon, je continue avec Sainte-Lalie. Voilà, c'est dommage, il y a une belle maison de granit, là. On s'imagine l'hiver avec 2 mètres de neige, là, ici. Ça n'existe plus, je vous rassure, mais encore, ça pourrait. Voilà, et puis, on ne va pas faire tout le tour de Sainte-Lalie. C'est un petit village qui est assez grand. Alors, la population, je ne sais pas trop, mais c'est un village qui est assez grand. Et je vous rappelle que c'est une commune, ici. Tout a été restauré. On a le métier afféré qui est là. Voilà. Alors, vous voyez, tout a été fait. Joli toit de l'os au-dessus. Les piles ont été sablées. C'est vrai, remis exactement dans l'état. Une belle fontaine également, bien entretenue. Il y a des fois des fleurs autour. Mais oui, il y en a quelques-unes. J'aime bien cette fontaine. C'est un joli village, c'est tranquille. Je n'entends personne. En fait, je peux m'imaginer des vaches qui venaient boire à la fontaine avant d'être rentrées dans les étables. Voilà, le soir ou le matin, avant de partir au prix. Regardez comme elle est propre, l'eau, comme elle est bien entretenue, la fontaine. Voilà. Et puis, de belles fleurs qui poussent au-dessus. Les abeilles doivent se régaler, là. Voilà. Et encore, bien sûr, alors l'eau est non gondroulée. Alors ici, les pèlerins ne passent pas. Sur le chemin de Saint-Jacques, ils passent un petit peu plus haut, là-haut. Au-dessus de la roche, ils ne passent pas ici. C'est presque dommage. C'est presque dommage qu'ils ne voient pas ce petit village magnifique de Margeride. Presque un petit détour se serait imposé à l'époque. Mais voilà, bon, après, lorsqu'ils ont fait le chemin, ils ont fait comme ils ont pu. Je vous dis, le village, il est hyper propre. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous laisser. Je vous ai toujours dit que les reportages ne seraient pas très, très longs. Je n'aime pas les reportages trop longs, donc je vais vous laisser. Et je vous retrouve ce soir pour un autre reportage, je vous l'ai marqué, sur le chemin, toujours sur le chemin de Saint-Jacques, pour vous parler de ce qui s'est passé cette année autour du chemin. Et n'oubliez pas que ce soir, vous allez pouvoir voir la lune à Saint-Alban. Et c'est également une animation sur le chemin de Saint-Jacques. Voilà, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Salut, on se termine sur cette belle maison. Merci.